on est arrivé et la randonnée commence là on est dans la première étape ça va vraiment être dans le mental mais pour vous dire en fait quand il y a eu cette idée de randonnée je dirais que sauter sur l'occasion et j'ai senti que dans cette randonnée j'allais aussi apprendre à me connaître et je sentais que ça allait être comme une certaine épreuve dans laquelle je vais ressortir beaucoup plus en fait beaucoup plus grand en fait que j'allais mieux me connaître tu vois et ça n'a pas manqué c'est à dire que hier on avait un train qu'on a dû rater on a passé la nuit dehors je vais vous mettre les images là juste après et salut les gars là on est à la préparation du trek 2024 je suis avec mon bug nathan là il est en train de tester son sac il va acheter son sac aujourd'hui on va acheter quelques matos aussi on part dans deux jours les gars on part dans deux jours on y va en mode freestyle et voilà là on est au décathlon voilà préparation trek tu ne vois pas poser comme ça là avec le petit vieux là comme ça derrière le feu de camp non c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux ça ça aide à quelque chose c'est exceptionnel les gars il a dit ah ouais c'est quoi on est pas trop là pour le confort en vrai on est là pour le trek c'est bon c'est bon c'est bon t'as dit quoi il a dit c'est une dinguerie tu fais le mannequin et au final tu te retrouves à faire ce genre de on sera twins on sera bien twins c'est comme je ne sais pas mon gars mon gars c'est vrai on y est qui dit non on y est on y est nous y est nous y sommes nous y est nous y est nous y est en quelques jours j'ai moins deux Malgré l'effet que tu t'aimes, tu essaies de marcher selon ce qu'il te dit, tu es assuré en fait d'aller au paradis. Mon salut est assuré juste par le nom de Jésus. Dieu, en vrai, ce que tu me demandes, moi je ne peux pas le faire. Mais si tu me le demandes avec toi, ça veut dire que je peux le faire, donc voilà, c'est ce que je l'ai vu dans ma vie. Et je ne te mens pas. Parce qu'en fait, on va dire que le péché, c'est comme si c'était une solution dans ma vie. Dans le sens où quand je le faisais, ça me donnait un petit peu de plaisir, de la joie sur une courte durée. Mais à chaque fois, je retournais. C'est que continuellement, tu dois être opposé sur Dieu, c'est à suivre en fait, et avoir l'envie de suivre ses commandements sur Dieu. Tu vois ? Parce que souvent en fait, on veut d'une vie avec Dieu, mais c'est comme si on l'emmène dans notre vie, comme dans le toutou. C'est à dire, moi je fais ci, sauve moi. Moi je fais ça, viens à mon secours. Je suis devenu plus chéri de Majestic. Je l'ai emmené là-bas, pour la première fois, là juste avant le trek, par demain matin. C'est demain, tu. C'est demain, c'est demain. Il est content, il est content, il a sa coupe et tout. Laser cut. Majestic. Comment ça va ? Là, on est posé à la gare. J'ai proposé qu'on sorte le Uno, parce que j'ai envie de le frisser, tu vois. J'ai dormi. En fait, on a un truc genre, quand on gagne en fait, on dit à l'autre, aïe dormi. C'est à dire, va dormir, tu vois. Tu l'envoies dormir en fait. Tellement que tu l'as corrigé au Uno, tu l'envoies dormir. Aïe dormi, en créole. Ok ? Donc là, je pense que je vais l'envoyer dormir comme il faut. Pourtant on a le train dans pas longtemps, mais ça veut dire que là j'hésite. Je me dis, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on joue pas ? Le train l'est dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Cette vidéo est prise avec ton téléphone, mais tu me l'enverras, parce que je sais ce qu'il va se passer. Je sais déjà ce qu'il va se passer. Ok, ok, ok. Gaudi, tiens. Ok. C'est comme tu le sens. C'est comme tu le sens. Uno. Franchi. Fin, ouais, tiens, 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 tiens. Contre Franchi. Je suis sur ta jaune. Bleu. 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 Tendu. Ah ouais, mais tu peux pas finir sur ça, non. On refait, on refait. On refait. On trage. Ok, on est arrivé à la voiture. On refait. Oh, je suis un peu. On refait. On refait. là on est sur la route moi j'ai fait que de dormir et en fait on a fait un accident car j'ai été rêvé par un choc en fait tu vois un peu mal au cou mais voilà je connais quelqu'un qui va prendre un malus tu vois donc j'ai dormi depuis le début et voilà les circonstances font que je suis obligé de conduire parce que nous devons arriver sains et saufs nous devons en fait commencer cette randonnée quoi donc la force des choses fait que je suis obligé de prendre le volant pour la sécurité de tous je prends le volant quoi on arrive bientôt sur les lieux du départ on vous rebranche peut-être qu'il y aura un accident de la part de natan on verra bien on verra bien voilà vous allez voir voilà vous voyez nous sommes arrivés sains et on est arrivé quoi on est arrivé c'est ça c'est ça le plus important c'est ça le plus important vous voyez le décor vous allez voir on a dormi comme j'ai dormi comme un sdf d'or en fait je me suis rendu compte que je demandais beaucoup de choses à dieu je demandais à dieu de la patience je moi je demandais à dieu du lâcher prix je demande à dieu de voilà de rendre grâce pour tout ce que j'ai peu importe ce que j'ai dans la vie et je me rends compte que il me met des situations dans lesquelles je dois mettre en place ce que je lui demande d'être et c'est à dire que dans cette situation là à l'ancienne j'aurais pété un câble j'aurais été en colère j'aurais été impatient je me suis rendu compte que je me suis dit bon ok cette situation a été mise devant moi pour me changer donc vas-y je change et je mets les actions que je que je dois mettre en fait c'est à dire que la patience on a été patient on a rigolé on a profité du moment et c'était super et là c'est ce qu'on fait on va enchaîner avec la rondeau on essaie de garder un bon ouais non franchement le mot d'ordre là c'est la paix la joie la bonne humeur et la persévérance non j'ai hâte de partir vous voulez rigoler la semaine dernière pas de vidéo pourquoi à poser ça et c'est à dire que j'étais là dehors en train de dormir sous un pont en disant que j'ai pas réussi à tenir moi ma discipline de poster une vidéo par semaine etc je me suis rendu compte que c'était aussi un autre une autre situation dans laquelle je me mettais pour que je puisse lâcher prise à ma volonté des fois notre volonté ne s'accomplit pas et quand elle s'accomplit pas c'est justement là où c'est justement là où on commence à être triste à aussi se plaindre et oublier toutes les bonnes choses qu'il y a dans notre vie et du coup je me fais j'ai bon pas de vidéo youtube c'est pas la fin du monde je dors dehors il fait froid c'est pas la fin du monde et je crois que par cette situation j'ai grandi au lieu d'avoir pris cette situation comme un moyen de de me plaindre j'ai pris cette situation comme un moyen de grandir je t'encourage vraiment à faire ça je suis déjà essoufflé j'aime trop le mood franchement c'est trop beau on croise les gens ça se dit bonjour il n'y a pas de il n'y a pas de boisson de regard où tu vois c'est chill j'aime trop la vibes et on y va tellement magnifique à vous savez j'ai un truc pour moi c'est bien plus qu'une randonnée parce que je crois que nous sommes tous là pour un but il y a une raison pour laquelle tu es sur cette terre c'est que des fois certaines personnes vont te donner un but d'autres vont t'en donner un autre mais qui sera différent tu réfléchis et tu te demandes est-ce réellement ça ma vie ma vie doit se passer comme cette personne l'a dit ou comme cette personne le voit ou comme cette personne en a envie moi je crois une vie dans laquelle tu peux tu peux vivre en paix en joie en boîte de bonne humeur chaque jour malgré le fait que tu fasses des choses qui qui te déplaisent et là on rentre dans la passion et moi je veux vivre une vie de passion de passion mais il s'agit de trouver un certain équilibre dans le fait de d'aussi faire des choses qui nous passionnent pas mais j'ai l'impression que quand tu es dans ta passion les choses que tu fais que tu n'as pas envie de faire qui sont contraignantes tu les fais parce que de base ça va t'emmener à accomplir ta passion mais là réellement c'est un temps que je crois avec moi même pour vraiment rentrer en intérieur de moi, me sonder comprendre pourquoi certaines choses ne me donnent pas envie comprendre ce que je dois faire en fait et c'est tellement important j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de la solitude les gars prenez des temps pour vous être seul vous pouvez vous parler à Dieu et vous recherchez des réponses sur vous même en fait en faisant taire les bruits extérieurs parce que souvent les bruits extérieurs sont comme des choses qui sont là pour te déconcentrer à force de trop entendre les bruits extérieurs tu n'entends plus c'est comme s'il y a un bruit constant qui t'empêche d'entendre là je suis sur la montagne non c'est incroyable les gars je vous encourage à aller faire de la randonnée je vous encourage à faire ça et c'est que le début, c'est pas fini je vous emmène avec moi je sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais elle va être grave elle va être très grave je sais pas si vous les voyez, ils sont tous là-bas franchement on est bientôt arrivé on est bientôt arrivé là-bas, oh quoi tu dis ça vaut quoi ? c'est comment, c'est comment ça vaut quoi ? on est bientôt arrivé, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble ça va être là-bas normalement qu'on va poser notre campement pour dormir et ça sera la fin du premier jour pas la fin mais voilà, la fin au niveau de la randonnée on va se poser, on va manger, on va discuter, on va se connaître aussi et partager aussi partager nos différentes histoires je pense que ça va être cool j'ai hâte de diète en tout cas j'ai hâte, 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 hâte de diète yeah oh pardon j'ai hâte de voir quand je vais me retrouver dans 77 ok si vous voulez dormir, dormez les gars les gars, les gars, les gars, les gars premier jour terminé en vrai c'est pas terminé mais là on a fini la randonnée on a trouvé notre campement on va s'installer derrière, on va essayer de faire un feu monter la tente, manger je regrette pas d'être venu mais si vous vous souvenez au début de la vidéo j'ai dit que voilà il y avait quelque chose qui allait sortir de sortir de cette randonnée genre comme, je sais pas si c'est une épreuve mais voilà j'allais ressortir grandi de ça faut savoir que, au moins quand on marchait j'ai fait tomber mon matelas c'est à dire que là je vais dormir sans matelas et je vous mens pas c'était quelque chose que j'appréhendais aussi dans le sens où moi j'avais toujours refusé les histoires de camping etc parce que moi je suis vraiment attaché au confort c'est à dire que là juste faire une randonnée je sors totalement dans ma zone de confort et j'ai appréhendé cela et pendant le fait, et pendant le trajet dans lequel on marchait et moi j'ai fait tomber mon matelas et je le trompe plus c'est à dire que là je vais dormir à même le sol mais comme je l'ai dit j'essaye de vraiment garder la bonne humeur garder la joie et réellement en fait je rends grâce à Dieu juste pour le fait qu'il est fait que je suis en vie que je puisse participer à ça avec des bonnes personnes avec qui je me tape des bons délires et je passe à vraiment un réel bon moment donc je vais me concentrer sur les choses qui vont au lieu de me concentrer sur les choses qui vont pas et je vais pas laisser les choses qui ne vont pas m'empêcher de passer un bon moment et m'empêcher d'être heureux ou dans la joie donc là je vais me reprendre je vais aider mon gars à monter la tente normalement je vais vous montrer ça aussi en vidéo je pense ça va être super marrant et après on va voir aussi comment on va se faire à manger encore marrant on va faire le feu encore marrant et je pense qu'on va faire voilà un petit uno où se raconter un peu des histoires et demain on va se lever à l'aube demain on va se lever à l'aube je pense que on va faire aussi un peu de sport méditation etc. donc moi franchement en tout cas là je vais monter la tente je vais l'aider à monter la tente et je vais aller faire un tour je vais aller prier je vais aller prier passer un moment avec Dieu et après je vais les rejoindre et enchaîner avec le programme de groupe le programme de groupe donc voilà c'est ça première journée super j'ai bien aimé voilà j'ai bien vu j'ai vu des beaux paysages c'était super j'ai montré de nouvelles personnes qui sont adorables super au top et j'ai encore été testé et j'essaye de répondre à ces différents tests de la meilleure des façons en ayant le bon comportement tu vois en tout cas cette journée a réellement travaillé sur mon comportement sur mon caractère et j'espère que les deux prochains jours aussi et que je pourrai rentrer sur Paris avec un mindset totalement différent c'est mon but en tout cas on est ensemble le feu est là le feu est présent yéy ça c'est une canne à sucre hey, j'ai un peu de bacon j'ai un peu il galère il galère à moi arrête, commence pas comment ça je le déconcentre il est déjà déconcentré il est déjà déconcentré de tout à l'heure il ne se concentre pas je suis en train de bloquer je suis en train de bloquer je suis en train de bloquer pour vous ok, pousse ça sur le côté sur le côté tiens, ici passe mon couteau